Donc, aujourd'hui, c'est ça, on fait la section 2, la fonction polynomiale du second degré et la forme canonique. La forme canonique, c'est justement la forme où on ajoute les paramètres ABHK. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors, j'y vais. Donc, premièrement, il y a la fonction polynomiale du second degré, c'est la fonction x à la 2, c'est la fonction de base. Ça s'appelle polynomiale du second degré parce qu'un polynôme, c'est quand on a une suite de termes avec des variables dedans, comme par exemple x2 plus 3x plus 4, bien ça, c'est un polynôme. Ce polynôme-là, il y a du second degré parce que la variable avec le plus gros exposant, c'est 2. Donc, c'est un polynôme du second degré et la fonction de base, on va dire juste x à la 2. Donc, je veux le tracer rapidement, je vais me donner des points, des valeurs de x, puis je vais calculer la valeur de y, ça va me faire des points. Donc, par exemple, quand x vaut 0, 0 à la 2, ça fait 0. 1 à la 2, ça fait 1. 2 à la 2, ça fait 4. Donc, j'ai déjà 3 points. Et la même chose dans les négatifs. Si x vaut moins 2, moins 2 à la 2, ça fait 4. Et, je vais le faire moins 1. Moins 1 à la 2, ça fait 1. Et moins 2 à la 2, ça fait 4. Donc, si je trace ces points-là dans le plan cartésien, j'ai le point 0, 0 ici. Le point 1, 1. Le point 2, 4. Je vais en faire un autre, le point 3, 9. OK, c'est le dernier qui rend dans mon graphique. Donc, 3, 9. Et, symétriquement, dans les x négatifs, on va avoir la même chose. Parce qu'un nombre à la 2, ça donne toujours une valeur positive. Donc, moins 1 à la 2, ça fait 1. Moins 2 à la 2, 4. Moins 3 à la 2, 9. Alors, la fonction polynomiale du second degré, c'est une parabole. Vous l'avez vu en secondaire 4. Une parabole comme ça, qui passe à 0, 0. Son sommet est à 0, 0. Bon, à peu près. Alors, la fonction est tout le temps positive. Elle n'est jamais en-dessus de l'axe des x. Tout le temps positive, parce qu'un nombre au carré, ça donne un nombre positif. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les paramètres. On va le faire pour toutes les fonctions qu'on va apprendre dans l'année. C'est pour ça que ce sont importants, ABHK. Alors, on a la fonction x à la 2 de base. Pour la transformer, pour lui faire subir une translation horizontale, verticale, une réflexion, un étirement. On lui ajoute les paramètres. ABHK, toujours de la même façon. Donc, on va remplacer le x par B, x moins h. Donc, j'ai remplacé le x par B, x moins h. J'ai mis un A devant. Et je fais plus K. Dans toutes les fonctions, je vous l'ai dit, c'est tout le temps comme ça qu'on rentre les paramètres. Et en les entrant de cette façon-là, ils ont le même rôle qu'ils ont d'habitude. HK, fond de translation, horizontale, verticale, et ainsi de suite. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le point 0, 0, le point à l'origine, ici, le sommet de la parabole, je rappelle que ce point-là, il est juste affecté par H et K. Donc, ce point-là, ici, va avoir subi simplement une translation horizontale et une translation verticale. Donc, le point qui est à 0, 0, il va toujours se ramasser à HK. Tout le temps, tout le temps. Donc, le sommet de la parabole, il était là. Il est rendu ici. Et les autres paramètres, A et B, ils font la même chose que d'habitude. A, il fait un étirement vertical. Ici, A est négatif, ça fait une réflexion verticale. Comme dans cet exemple-là, ici, le A serait négatif parce que, justement, il part en bas. Le B, lui, il fait une compression horizontale. Ici, le B est négatif, on fait une réflexion horizontale. Mais, comme je vais vous le montrer bientôt, si je fais une réflexion horizontale, ça ne change rien. Donc, c'est la règle A, B, X moins H à 2 plus K. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que le paramètre B, il ne sert à rien. OK, je fais juste récréer la règle. On a F de X, il est égal à A, B, X moins H à la 2 plus K. Et ce que je vais vous montrer, c'est que le paramètre B, il ne sert à rien. On va l'enlever. Puis, nous, on va seulement s'en tenir à la formule A, X moins H à la 2 plus K. On enlève le B. Pourquoi? Bien, ça, c'est la fonction de base, X à la 2. Ça, c'est une fonction transformée. Je ne sais pas si vous voyez, elle est un petit peu amincie. Alors, si je vous pose la question, est-ce que vous trouvez qu'elle a été étirée verticalement ou compressée horizontalement? Les deux, c'est bon. OK, je vais commencer par compresser. Je dis qu'elle a été compressée horizontalement. De combien qu'elle a été compressée ici, comme ça? De 2. Pour le savoir, on prend une mesure horizontale. Par exemple, à 4 au-dessus du sommet, ça mesure 4 de large. Bien, ici, à 4 au-dessus du sommet, ça mesure 2 de large. Donc, on l'a compressée de 2. Ça, c'est le paramètre B qui fait ça. Alors, B, ce serait 2. Et là, on pourrait dire que la fonction, c'est, par exemple, G de X égale, et là, je rajoute un paramètre B à celle-là, qui est 2. Donc, ça ferait 2X à la 2. Donc, c'est la même chose qu'ici, sauf que le A, c'est 1, il n'est pas là. Le B, c'est 2, il est dans la parenthèse au carré. H n'est pas là, K n'est pas là. Donc, j'ai juste rajouté un paramètre B qui est 2, puis ça me donnerait cette fonction-là. Donc, tous les points sont deux fois plus près. Mais on aurait pu aussi dire que, non, non, la fonction n'a pas été compressée horizontalement. Là, j'ai été étirée verticalement. Essayez de le visualiser. Si j'étire ça verticalement comme ça, c'est sûr que les deux branches ici, ils vont s'amincir. Si je tire comme ça, les branches vont se rapprocher. Donc, on aurait pu aussi dire, non, non, il n'y a pas de paramètre B, c'est qu'on l'ait tirée verticalement. Donc, à ce moment-là, si on avait voulu savoir de combien on l'ait tirée verticalement, on prend une mesure verticale. Par exemple, ici, à 1 du sommet, ça mesurait 1 de haut. Je prends la même mesure de l'autre côté, à 1 du sommet. Maintenant, ça mesure 4. C'est assez proche, là. Mais c'est rond à 4. Ça mesure 4 de haut. Ça, ça veut dire que la fonction a été étirée de 4 verticalement. Donc, on pourrait dire qu'on a un paramètre A qui vaut 4, qui fait un étirement comme ça, vertical, de 4. Toutes les coordonnées en Y ont été multipliées par 4. Comme admettons, ce point-là, ce qui est à 2, 4, il serait rendu à 2, 16. Oui, c'est ça, 2, 16. Mais il ne rentre pas dans mon graphique, mais il sera à peu près là. Alors, on pourrait aussi écrire G de X égale 4X2. Donc, ici, A, ce serait 4. B n'est pas là. H n'est pas là. K n'est pas là. Et donc, ces deux affaires-là, ça représente la même chose. C'est juste que lui, on l'a étirée de 4 verticalement. Lui, on l'a compressée de 2 horizontalement. Mais le résultat est le même. Oui, Macon? Si tu mets les deux, c'est que tu vas l'étirer, puis en plus, tu vas le compresser. Tu vas l'avoir fait deux fois. Ça fait que là, c'est encore plus mince. Oui, c'est ça. Bien, si tu mets les deux, ça va être comme étiré plus compressé. Ça va être comme 16 fois compressé. C'est trop. Oui? Juste que le X est à la 2 ici. Il n'y a pas de parenthèse. C'est vraiment juste que le X est à la 2 parce que B n'est pas là, H n'est pas là. Ça fait que le A à la 2 reste au X. Le A, c'est 4. Puis le K est bon. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que d'une façon ou de l'autre, comment on l'interprète, c'est soit que c'est une compression horizontale, soit un étirement vertical. Puis tant qu'on a les deux paramètres qui font la même chose, bien aussi bien en prendre juste un. Donc, on va éliminer le paramètre B. On voit premièrement que son rôle de compression, bien le A peut le faire. En étirant verticalement, ça revient à compresser horizontalement la fonction polynomiale. Puis le deuxième rôle du paramètre B, c'est que quand B est négatif, si B est plus petit que 0, ça faisait une réflexion. Horizontale. Comme ça, de gauche à droite. Mais par exemple, si j'ai cette fonction-là ici, j'ai mon point qui est ici. Si B était négatif, bien ce point-là, il subirait une réflexion horizontale. Il serait rendu là. Donc, celui-là, il s'en est là ici. Puis ce point-là, bien lui aussi, il subirait une réflexion horizontale, puis il se rendra ici. Donc, faire une réflexion horizontale, ça ne changerait absolument rien, vu qu'il est symétrique, justement, sur l'axe y. Alors, ce rôle-là, ce paramètre B, ça ne sert à rien. Je viens de montrer que la compression ici, on peut le faire avec un étirement. Donc, le paramètre B, bien, on ne s'en servira juste pas. On va juste essayer de servir du A, parce qu'avec le A, on peut tout faire. Puis le B, ici, ça arrive. Alors, pour conclure, c'est ça la matière de la section 2. C'est juste comprendre la fonction polynomiale du second degré. C'est la règle qu'on va utiliser, c'est la forme canonique. On voit tous les paramètres A, H et K. Comme je vous dis, il n'y a pas de B. Et en même temps, c'est la même chose que quand on avait vu la fonction rationnelle. J'avais dit que la formule de la fonction rationnelle, c'était X moins H plus K, comme ça. Bien, il y a un B ici aussi, normalement. C'est juste qu'il ne sert à rien pour la même raison. Maintenant, c'est A sur B, X moins H plus K. Mais le B ne sert à rien pour la même raison. Donc, il y a certaines fonctions qu'on va voir qu'il n'y aura pas de B, quelques-unes. Puis, plus qu'on va aller loin dans l'année, bien, plus qu'il va y avoir des B, parce que ça va devenir important. Donc, à retenir la formule, ici, que vous allez devoir savoir pour le quiz. Donc, on a A, H et K. Et ce qu'il faut savoir, c'est le rôle des paramètres. H et K, bien, ça se trouve avec le sommet de la parabole. Parce que normalement, le sommet est à 0,0. Mais là, on l'a tassé de H, on l'a monté de K. Donc, H et K, ça va toujours être le sommet de la parabole. Et le paramètre A, si vous avez bien compris les paramètres, c'est toujours la même chose. Si A est plus petit que 0, ça fait une réflexion verticale. Quand je dis verticale, c'est de haut en bas, comme ça. Tandis que, et le A, en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un étirement verticale de 2. Ça veut dire que si le paramètre A, c'est 2, bien, la fonction est deux fois plus haute. Si le paramètre A, c'est 7, elle est 7 fois plus étirée. Si le paramètre A, c'est 1,5, elle est étirée d'1,5 comme ça, qui va avoir pour effet de l'écraser. Donc, ça, c'est à savoir la règle. Et HK, qu'est-ce que ça fait? Et le paramètre A, c'est tout le temps la même chose. Je vais juste terminer avec un exemple. Je vais faire cet exemple-là pour vous montrer le genre de problème que vous allez devoir faire. La question, c'est de trouver la règle de la fonction suivante, qui est tracée ici, et de trouver ses 0. Je vais commencer par la première étape, trouver la règle de la fonction suivante. Premièrement, on écrit la règle en forme canonique. La règle de la fonction, c'est f de x égale A x moins h à la 2 plus k.